Bonjour tout le monde, c'est Julien Dirico. Aujourd'hui, j'étais en train de préparer une expertise sur Anderlu et le fait de faire mes devoirs avant d'aller en estimation m'a donné l'idée de vous donner les tips qui pour moi sont utiles lors de votre quête IMO. C'est très important d'être proactif dans vos visites, d'en connaître toujours plus sur le bâtiment que vous allez visiter. Et donc, quels sont mes réflexes en tant que professionnel ? Vous avez en quelques clics beaucoup d'infos aujourd'hui sur le net. Si vous allez sur IMOweb, par exemple, avant de vous rendre sur un bien, vous allez pouvoir voir quels sont les prix de la commune. Combien y a-t-il de maisons en vente ? Par exemple, pour le moment, sur Anderlu, il y a une trentaine de maisons. Vous retirez 2-3 biens un peu particuliers, des hangars, etc. Et 2-3 biens qui sont vendus également, vous aurez une trentaine d'annonces publicitaires de biens. Alors, ça part d'un prix de 85 000 pour la plus basse et on va jusqu'à 300-320 000 pour le moment, pour la plus haute. Ça vous donne une idée, ça vous montre quand est-ce qu'on passe de la 2 à la 3 façade et de la 3 à la 4, par exemple. Tout ça peut être des indicateurs pour vous rassurer dans votre achat. Je vais également sur le site des notaires, notaire.be, tout le monde a accès. Vous pouvez aller voir les statistiques des ventes de l'année précédente par code posto. Et donc, ça vous donnera aussi le prix moyen de la maison sur Anderlu, par exemple. Vous pouvez également aller sur le CADGIS. Le CADGIS, c'est quoi ? Donc, C-A-D-G-I-S, c'est sortir un extrait de parcelle. C'est gratuit, vous y avez accès, il ne faut pas être professionnel. Alors, le CADASTRE n'est pas l'urbanisme. Deux administrations complètement différentes. Mais, si vous regardez la forme du bâtiment sur l'extrait du CADASTRE, ça peut vous donner une indication sur le fait qu'elle est en ordre ou pas d'un point de vue urbanistique. Ce n'est pas gravé dans la roche, mais c'est rassurant. Vous pouvez aller plus loin également. Vous pouvez aller sur le site de WallonMap. WallonMap, c'est super. Vous avez des cartographies aériennes. Voilà, le géoportail de Wallonie sur map. Et vous pouvez aller voir comment le bâtiment a évolué sur une ligne du temps. C'est-à-dire que vous avez les cartographies en 1994, en 1998, en 2001. Et ça vous permet de voir si le bâtiment a évolué et de pouvoir vous renseigner si l'évolution était avec permis d'urbanisme ou pas. Et aussi de vous rassurer dans la mesure où, si ça date d'avant, en 2008, il y a beaucoup de chances que vous puissiez l'acheter sans trop de problèmes. Il y a une loi qui amnestie certaines irrégularités de l'époque qui sont aujourd'hui sans plus, sans coup près, et un risque potentiel pour l'acheteur. Ça, c'est deux sites super importants. Sur WallonMap, vous pouvez aussi carrément aller voir les prescriptions urbanistiques d'un lotissement. Si la commune est à jour et qu'elle a donné les infos, vous pouvez carrément vous renseigner sur les obligations ou pas, sur ce qui est possible de faire dans ce quartier pour lequel vous convoitez une maison. Un site que j'adore, c'est Rialo. Rialo, R-E-A-L-O. Voilà, vous tapez le nom de la rue et la commune que vous cherchez. Vous avez plein d'informations. Par exemple, j'ai su savoir que le quartier dans lequel je me rendais à Anderlu, c'est le quatrième quartier le plus cher de Anderlu. Sur les 17 quartiers d'Anderlu, c'est le quartier où il y a le moins de multiculturalité, où il y a le deuxième quartier où il y a le moins de familles nombreuses. Plein d'infos. Vous voulez souvent, en tant que visiteur, connaître le voisin. Mais le voisin, peut-être que demain, il n'est plus là. C'est peut-être une mamie qui va décéder. Ou c'est peut-être un locataire qui va s'en aller. Et un locataire très bien, on va en amener un super pas chouette. Donc, renseignez-vous surtout sur l'environnement. Si on est dans un quartier un petit peu plus populaire, ou dans un quartier Vieille-France, Rialo va vite vous le donner. Vous allez savoir combien de personnes sont célibataires, en demande d'emploi, l'âge moyen, le revenu moyen. Enfin, vraiment, plein de trucs qui peuvent vous donner une idée précise de, finalement, qui sont vos voisins. Alors, vous avez aussi le pourcentage d'accessibilité. Vous avez à 4 km les magasins, restos, etc. Et vous avez carrément le prix moyen du quartier. Parce que c'est bien d'avoir le prix moyen d'une commune, mais quand il y a, comment on dirait, 17 quartiers différents, vous vous doutez qu'il y en a des plus chics que d'autres, qui ont plus la cote et d'autres moins. Donc, ça vous donnera aussi une idée précise d'où vous vous rendez en visite. Voilà, quand vous avez été sur le géoportail de Wallonie, sur Rialo, sur les sites des notaires, sur Imoeb, vous avez aussi accès, c'est vrai que j'oubliais l'ADER, c'est la banque de données de l'état des sols. C'est gratuit. Vous pouvez aller checker si un quartier ou une parcelle à côté de la maison que vous convoitez a eu une pollution récente. et vous informer par rapport à cette situation. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à dégainer le plus rapidement possible pour trouver la maison de vos rêves. Une bonne journée. Ciao, ciao. Au revoir.